Bonjour à tous et à tous, nous sommes aujourd'hui en direct sur le site des primaires citoyennes et sur le site d'UPS pour répondre aux questions que vous posez sur l'organisation des primaires. Aujourd'hui nous sommes avec François Lamy, député maire de Palaiso et conseiller politique de Martine Aubry. François Lamy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, les primaires citoyennes se tiendront donc les 9 et 16 octobre. Alors très simplement, d'abord, où est-ce qu'on en est de l'organisation de ces primaires ? Alors, on a beaucoup avancé depuis, parce que ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. On a deux gros sujets importants qu'on est en train de traiter actuellement. D'une part, l'organisation des bureaux de vote. On y reviendra peut-être, mais si on avait une cible de 11 000 bureaux de vote, on est à 9 000, 9 500, donc on est bien parti. Et puis le deuxième sujet, c'est les listes électorales, puisque vous savez que tous les citoyens peuvent voter. Comme il y a environ 88 000 bureaux de vote dans toute la France et qu'on en a, nous, 11 000 pour les primaires, il faut qu'on récupère l'ensemble des listes électorales et qu'on les reformate pour qu'on les retrouve dans nos bureaux de vote primaire. Et donc justement, concernant ces listes, on les récupère auprès des communes et des préfectures, il y en a un certain nombre qui semblent ne pas faire preuve de très bonne volonté. Où est-ce qu'on en est là ? C'est vrai que, d'abord, il faut savoir une chose, puisque la question a été posée par la droite, c'est que la loi autorise les partis politiques ou les candidats à récupérer les listes électorales auprès des préfectures. Et normalement, si les préfectures les ont sous forme informatique, ils doivent nous les donner sous forme informatique, ce qui est bien entendu plus facile pour nous, puisqu'il faut qu'on traite les millions d'électeurs du pays. Pour l'instant, on a, suivant la taille des problèmes, entre 17 et 24 préfectures qui nous posent des difficultés, soit parce qu'elles n'ont pas répondu, soit parce qu'elles ne nous transmettent qu'une partie des listes, ou pour certaines d'entre elles, elles ne nous transmettent des listes que sous format papier. Et donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'on les retraite toutes, ce qui est quand même très compliqué pour 36 000 communes. Et donc, le Parti Socialiste va dévoiler très prochainement sur son site et sur le site des primaires une carte, justement, de ces villes et de ces préfectures qui ne jouent pas le jeu. N'hésitez pas à aller la consulter, elle sera mise à jour régulièrement. Une autre question, la plus fréquente, qui nous est posée sur les réseaux sociaux, sur Internet, elle est finalement très simple. Est-ce que tout le monde peut voter aux primaires du Parti Socialiste ? Tous ceux qui sont électeurs dans leur commune peuvent voter. On a même tenu compte aussi des jeunes qui vont avoir 18 ans au moment de l'élection présidentielle, qu'eux-mêmes vont pouvoir, alors eux, puisqu'ils ne sont pas naturellement sur les listes électorales, à partir d'un formulaire qui est déjà sur le site des primaires, pouvoir se préinscrire avec un certain nombre de conditions. Mais là-dessus, il n'y aura pas de difficulté. Donc, chaque citoyen va pouvoir venir voter. Et cette préinscription, dans tous ces cas-là, elle doit être effectuée avant le 13 juillet. Il y a des internautes qui nous ont aussi demandé qui pouvait se présenter à ces primaires. Et à quelles conditions ? Alors, ceux qui peuvent se présenter aux primaires, pour l'instant, qui sont les primaires du Parti Socialiste, puisque c'est le candidat socialiste que l'on va choisir. Il y aura peut-être d'autres partis co-organisateurs, mais on verra à ce moment-là. C'est ceux qui ont rempli un certain nombre de conditions. On a mis en place un système de parrainage. Donc, il faut avoir soit 5% des membres du Conseil national, soit 17 parlementaires, soit un certain nombre de maires de grandes villes de plus de 10 000 habitants. Il y a des conditions qui ont été votées par les militants au mois de juin dernier. Je rappelle d'ailleurs que ce formulaire de parrainage, il est en ligne sur le site lesprimairescitoyennes.fr. Évidemment, il y a beaucoup d'internautes qui nous demandent déjà où sera leur bureau de vote. Quand est-ce qu'on pourra vraiment leur répondre ? Là, c'est à partir de la mi-juillet, je pense, qu'on aura la finalisation de l'ensemble des bureaux. Parce qu'il faut savoir que pour avoir un bureau de vote, il faut qu'on trouve bien entendu le président, les assesseurs. Il faut que la commune nous ait donné un local. Donc, une fois que toutes les conditions sont réunies, le bureau de vote est validé dans notre système d'information et ensuite, il pourra être mis sur la carte. D'accord. Je rappelle d'ailleurs qu'il faudra justement aller sur le site lesprimairescitoyennes pour consulter effectivement cette carte et le savoir. Oui, parce qu'on va tâcher de voir, de faire passer l'information via la presse quotidienne régionale, via un certain message, ceci a un coût. Et donc, la mobilisation militante, le site internet vont être les vecteurs principaux pour faire connaître les bureaux de vote. Et pour organiser ces bureaux de vote, est-ce que le Parti socialiste cherche encore des bénévoles ? Et si on veut être bénévole pour ces premières, comment se signaler ? On a toujours besoin de bénévoles, puisque si on ne veut pas, vous savez, les bureaux de vote vont être ouverts de 9h à 19h. Et donc, il va falloir que ceux qui les encadrent puissent se relayer, ne passent pas toute la journée. Donc, on a besoin d'énormément de bénévoles. Par l'intermédiaire du site lesprimairescitoyennes.fr, il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez vous proposer, voir, aller voir les militants socialistes de votre ville, de votre commune, vous adresser à la fédération. Toutes les bonnes volontés sont des bienvenus, bien entendu. Alors, d'autres questions qui nous ont été posées sur Internet, une qui nous a été posée sur Twitter, qui va s'afficher sur l'écran derrière moi. Pourquoi est-ce que les étrangers doivent obligatoirement adhérer ou être adhérents du Parti socialiste pour avoir le droit de voter aux primaires ? Pourquoi une différence de traitement comme ça ? D'abord, c'est qu'on a considéré qu'on organisait ce scrutin comme les scrutins républicains. Bon, alors, à l'élection présidentielle, ne votent que les citoyens français qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous savez que le Parti socialiste, il souhaite que le droit de vote soit donné aux étrangers pour les élections locales. Donc, ça ne concerne pas non plus la désignation du candidat aux primaires. Il se trouve, en revanche, que dans nos statuts, les étrangers ont le droit d'adhérer au Parti socialiste. Et ça semblait assez naturel que les étrangers qui sont adhérents du Parti socialiste puissent désigner leur candidat. Une autre question qui nous a été posée toujours sur Twitter. Est-ce qu'il y aura des débats entre les candidats d'ici au 9 octobre, c'est-à-dire le premier tour des primaires ? Alors, il y aura dans la période de campagne officielle, on est en train de le regarder, vous savez qu'officiellement, il n'y a pas encore de candidats. Il y a accès à partir du 28 juin et jusqu'au 13 juillet que les candidats pourront se déclarer officiellement et remettre leur formulaire de parrainage. Donc, c'est avec eux qu'on, bien entendu, on discutera. La tendance actuelle, c'est que l'unité et le rassemblement des socialistes, c'est important. Et en même temps, il faut qu'il y ait le débat. Donc, on va peut-être se calquer, au moins jusqu'au premier tour, comme pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire garantir l'égalité de traitement, la transparence du scrutin entre candidats, leur facilité, bien entendu, leur mode d'expression. Aux élections présidentielles, vous n'avez pas de débat contradictoire entre les 10, 12 candidats à la présidentielle. Ça ne sera certainement pas le cas pour les primaires. Entre les deux tours, on verra, une fois que les candidats seront connus, on en discutera avec eux. Alors, une question qui nous a été posée sur Facebook par Magali concernant, effectivement, les modalités de participation. Magali voudrait savoir, est-ce que les adhérents doivent, eux aussi, s'acquitter de 1 euro ou plus pour participer aux primaires ? Voilà. Il faut savoir que ces primaires, elles coûtent de l'argent. C'est une grosse, grosse organisation. On avait fixé un budget d'un million 300 à 500 000 euros. Ça sera peut-être plus, puisqu'on nous impose, par exemple, des locations de salles pour organiser nos bureaux de vote. Donc, c'est un coût financier important. Et tout ce qu'on met dans la primaire, on ne mettra pas dans la campagne présidentielle. Donc, il est demandé une cotisation, effectivement, d'un euro minimum par votant. Voilà. On le demandera aussi aux adhérents du Parti Socialiste, qui sont des citoyens. Voilà. C'est une somme qui est assez modique. Mais 1 million ou 1 million 500 000 votants, c'est 1 million ou 1 million 500 000 euros qui rentrent pour le Parti Socialiste. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est autant qui ne sera pas utilisé pour la campagne présidentielle. Une autre question qu'on a reçue par mail, là, qui concerne le scrutin en lui-même. Comment être sûr que la droite ne mobilisera pas ses adhérents et ses sympathisants pour fausser la sincérité des résultats du scrutin ? Quand on regarde localement, pour pouvoir organiser ce type, entre guillemets, de noyautage, il faut avoir des moyens militants, il faut avoir des forces. Quand on constate l'état de la droite actuellement, je ne crois pas qu'il y ait donné de grandes craintes. Après, il faudra signer une charte pour que chaque citoyen se reconnaisse dans les valeurs de la gauche. Il y aura peut-être quelques militants de droite qui voteront. Plus il y aura de votants, moins il y aura de difficultés. Plus ce sera un noyau qui sera réduit. Sur la question des candidats, sur la copole.fr, notre réseau social, on nous a demandé à quelle date aura lieu la décision et la validation du nombre de candidatures. Autrement dit, quand est-ce qu'on saura vraiment définitivement qui est candidat aux primaires ? On saura définitivement le 20 juillet. C'est-à-dire qu'entre le 13 juillet, qui est la fin du dépôt des parrainages et des réceptions de candidatures, et le 20 juillet, la haute autorité des primaires va regarder les parrainages, les valider et annoncera officiellement le 20 juillet la liste des candidats. Et une question qui nous a encore été posée sur la copole, notre réseau social, est de savoir justement sur ce débat sur les listes électorales des communes, pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le parti socialiste d'obtenir les listes électorales de ces communes ? Il fallait que tout simplement que le scrutin soit le plus transparent possible, parce qu'un citoyen ne puisse pas voter dans plusieurs bureaux de vote. Donc l'outil le plus clair, le plus transparent et qui s'apparente le plus à un scrutin républicain, c'est la liste électorale. On avait d'autres solutions de pré-inscription, mais vous voyez bien dans d'autres formations politiques que ça pose des problèmes. Ça supposait un acte volontaire, ça empêchait les citoyens de se décider au dernier moment. On sait qu'il va y avoir les derniers jours qui vont être importants pour la mobilisation. Il y avait d'autres systèmes qui sont employés dans des pays qui ne sont pas habitués à des scrutins démocratiques. Je pense à l'encre, pour qu'on ne puisse pas voter deux fois. Donc on a souhaité vraiment que cette primaire s'organise comme un scrutin républicain, pour un maximum de transparence vis-à-vis des Français, et pour que celui ou celle qui sortira des urnes, le choix ne soit pas du tout contesté. François Lamy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur Facebook, sur Twitter, sur la COPOL, ou bien sur le site des primaires, lesprimairescitoyennes.fr. Vous y trouverez une foire aux questions, les explications détaillées qui sont disponibles. Et n'hésitez pas à poser vos questions n'importe quand. Les équipes du PS qui organisent les primaires citoyennes vous répondront. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.